Je vous propose une séance de gym douce ou de gym senior spécialement avec des exercices sur chaise ou sur tabouret. Si vous n'avez pas de tabouret, prévoyez une chaise sur laquelle vous avez facilement de la place ou il n'y a pas un dossier enrobant comme ça. Surtout pas d'accoudoir non plus, vous serez plus à l'aise. Commençons en douceur par articuler les cervicales. On allonge la colonne et laissons emporter les épaules, quelques cercles avec la tête. Dans l'autre sens aussi. Restez dans un mouvement qui soit facile pour vous, sans forcer, sans douleur. Regardez bien devant, allongez la colonne et quelques cercles avec les épaules. Large cercle notamment, on allonge les cercles loin derrière, on serre l'espace entre les omoplates lorsque les épaules sont tirées en arrière. Encore deux larges cercles. Très bien, relâchez. On va faire un petit peu bouger le bassin. Une main devant, une main derrière. On fait des antéversion du bassin. Le dos se creuse. Puis en rétroversion du bassin, le dos s'arrondit. Encore lentement. Ce mouvement, il va être important pour nous aujourd'hui pour les différents exercices qu'on va réaliser. Donc adoptez bien. Le vocabulaire également. Rétroversion. J'ai le dos enroulé, je tire l'avant du bassin vers l'arrière. Puis en T-version. Le bas du dos est cambré. Et je pars avec l'avant du bassin, le haut du bassin en avant. Bien. Retrouvez une position neutre du bassin. On va mettre une main sur le genou du même côté. On soulève un petit peu le pied du sol. Et la main va guider le genou dans des longs. On va mettre une main sur le genou. On va mettre une main sur le genou. On va mettre un large cercle. Large cercle avec le genou. Là, on mobilise l'articulation de hanche. L'autre sens. Un dernier gros cercle. Un dernier gros cercle. Un dernier gros cercle. Bien. On pose. Et l'autre côté. La main du même côté sur le genou. Je soulève un petit peu le pied. Très bien. Et je fais des cercles avec le genou. Large cercle avec le genou. La main guide un petit peu. Dans un sens et aussi dans l'autre sens. Vous voyez si c'est plus facile pour vous dans ce sens. Si c'est plus facile de ce côté. Ou le contraire. Dernier grand cercle. Bien. On repose. Impeccable. On va joindre les pieds. On va faire un petit jeu avec la mobilité des pieds et des chevilles. On fait soulever bien haut le talon. Puis je pose le talon au sol. Et je soulève bien haut l'avant-pied. En haut. Je pose. En haut. Je pose. En encore. Allez, on s'arrête plus. Dans cette position assise. Il est sûrement plus facile pour vous de soulever bien haut les talons que de soulever bien haut l'avant du pied. Peut-être que ça craque un petit peu. c'est classique. On fait une petite articulation dans le pied. Encore un petit aller-retour. Hop. Et hop. Toujours avec les pieds joints. Cette fois on va soulever l'avant-pied. Ouvrir les pieds sur les côtés. Reposer l'avant-pied. Puis soulever les talons. Ouvrir les talons sur les côtés. Et poser les talons. Et comme ça on twist. Au bout d'un moment on peut pas vraiment aller plus loin. Alors on repart vers le milieu. On refait un deuxième aller-retour. Je soulève bien haut l'avant-pied. J'ouvre. Bien haut le talon. J'ouvre. Même chose pour repartir vers le milieu. Les deux pieds collés. Même exercice mais les deux pieds restent ensemble. Au bout d'un moment on peut pas aller plus loin sans qu'on glisse sur la chaise. L'autre côté. Dernier aller-retour. Revenir au milieu. Bien. Placez-vous pieds genoux vers l'arrivée large du bassin. Les mains sur les genoux. On allonge la colonne. Et on enroule vertèbre après vertèbre. Lentement on enroule. Et on déroule. On s'étirant des pieds. Très bien. On va faire quelques exercices pour muscler les deux piliers musculaires qu'on a de part et d'autre de la colonne vertébrale dans le dos. Pour ça, mettez-vous bien au fond de l'assise pour avoir la place de faire rouler le bassin en antéversion sans se casser la figure du tabouret. On reste en antéversion et on bascule le buste jusqu'à ce que le bas du dos se remette à peu près à plat. Pour s'aider à tenir le buste dans cette position, on rentre le ventre. On réveille les muscles trétoniques du bas de l'abdomen. Puis, on met les mains sur les coudes, les avant-bras décollés de la poitrine. On reste. On maintient le ventre serré. La colonne vertébrale allongée dans cet alignement de la tête jusqu'au coccyx. Le dos est en une seule droite. Puis, on va prendre à plier avec les mains sur les genoux pour d'abord enrouler puis dérouler le dos. Ça va celui-là ? OK. On fait quelques mouvements du bassin pour libérer les muscles du bas du dos. Puis, on va refaire avec une option. Vous allez voir. On s'installe en antéversion. Au début, le bas du dos est cambré. Mais ensuite, quand le buste s'avance en avant, bascule en avant, tout de suite, on a le dos qui se remet à peu près à plat. On allonge la colonne sur cette diagonale. Là où vous avez soit la possibilité de mettre les mains sur les coudes, soit si vous voulez plus difficile, position du chandelier, les bras à hauteur des épaules à peu près. Les pompes de main regardent vers l'avant et vers le bas. On maintient. La sanglée abdominale est tonique. Le dos est étiré. On garde cette position. Le bassin est toujours en antéversion. Puis, on vient prendre appui avec les mains sur les genoux pour enrouler puis dérouler le dos. On va refaire une troisième et dernière fois. Là aussi avec option. Faites à nouveau quelques mouvements du bassin. Et on va rester à nouveau en antéversion. À nouveau, j'ai l'impression d'être assise sur le pubis. Le buste bascule et ça permet d'avoir le dos à plat, d'aligner la colonne vertébrale. Le bassin jusqu'au sommet du crâne, tout sur une même droite. Et là, on peut soit mettre les mains sur les coudes, soit mettre les bras en chandelier, soit si vous vous sentez très fort aujourd'hui, on étend les bras dans le prolongement du dos. Choisissez votre niveau. On s'étire du sommet du crâne à la pointe du coccyx. On rentre le ventre. Pour ceux qui ont les bras dans le prolongement du dos, on étend bien les bras. On pousse sur le bout des doigts. On maintient, ça chauffe. Puis, on prend appui avec les mains sur les genoux pour enrouler puis dérouler la couleur. Très bien, on a bien fait travailler les muscles du dos à l'arrière. On va à présent faire travailler les muscles de l'abdomen à l'avant. Toujours dans cette position assise, mais cette fois plus en avant sur le tabouret. Pour pouvoir basculer en déversion, en rétroversion. Et on s'installe cette fois en position de rétroversion. Ça a tendance à vouloir enrouler le haut du dos. Gardez pourtant le haut du dos déroulé. C'est que le bas du dos qui s'enroule. Si bien qu'on voit sur l'horizon. On va placer les bras en face pour faire contrepoids. Et tirer les épaules en arrière. De sorte de ramener le dos dans un alignement. Là aussi, on est sur une diagonale, mais dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. On s'éloigne des genoux. On maintient, on rentre le nombril. On serre le ventre. Sentir les abdominaux qui travaillent dans cette position. Puis, on pousse le bout des doigts en avant. Et on remonte sur la pointe des fessiers. On fait à nouveau quelques mouvements. Une déversion et la rétroversion du bassin. Et à nouveau, on s'installe en rétroversion. Là aussi, on ne laisse pas le haut du corps s'enrouler. On déroule le haut du corps. Même si le bas du dos est bien engoulé. On place les bras devant. On tire les épaules en arrière. On garde le ventre très fort. On rentre un peu le nombril. On garde l'abdomen tonique. Et vous avez la possibilité de rester comme ça avec les bras devant. Mais pour ceux qui en veulent plus, mettez les mains derrière votre tête. Les coudes verts à l'extérieur. Le menton reste rentré. Ça fait travailler plus fort les muscles du ventre. Ne laissez pas le dos se candrer. Le bas du dos reste un peu engoulé. Puis, je pousse à nouveau les mains devant pour m'aider à remonter. À nouveau, quelques mouvements du bassin. Antéversion et rétroversion. Dernière fois. Troisième et dernière fois, je fais la rétroversion du bassin. Prenez déjà de la force dans le ventre. Déroulez bien les épaules. Placez les bras devant. Et on tient les épaules en arrière. Sans cambrer le bas du dos. Le bas du dos reste enroulé. Grâce à la rétroversion du bassin et la force dans le ventre. Soit vous restez comme ça. Soit vous placez les mains derrière la tête. Soit si aujourd'hui vous avez la grande forme, vous pouvez étendre les bras derrière. Et on reste. On maintient. Sans pousser la tête en avant. Restez, restez. On ne bloque pas la respiration. Allez, je pousse les doigts loin devant et je remonte. Très bien. Relâchez un peu les épaules. Ça va tout ça ? Après ces exercices pour le dos et pour le ventre, pour les abdominaux, on va à présent faire travailler les cuisses et un petit peu l'équilibre. Je me mets dans l'autre sens. Allez, vous avez à partir de cette position, les talons qui reviennent un peu plus vers le tabouret. Pieds et genoux ou vers la largeur du bassin à peu près. On est assis au milieu du tabouret. On fait en déversion du bassin. On pousse les mains en avant. On déplace le poids du corps en avant jusqu'à avoir du poids sur les pieds. Et là, on presse le sol avec les pieds et lentement on se redresse. On monte. On se met debout. On serre les fessiers et on monte sur la pomme des pieds. Puis je repose les talons. Je bascule le bassin en l'intégration. Je fais contrepoids avec les bras et je descends lentement, lentement, lentement sur le tabouret. Sans me laisser tomber. Allez, à nouveau, l'intégration du bassin. Les mains devant. Je bascule le buste pour amener du poids sur les pieds. Et lentement je monte. Je serre les fessiers et le bassin basculant en rétroaction. Je monte sur la pomme du pied. Puis je repose les talons. En déversion. Les fais soins derrière. Lentement je descends. Dernière fois celui-là. En déversion. Les lois devant. Je bascule. Je monte. Je serre les fessiers. Pointe de pied. Je pose. Je redescend lentement. Bien. Ok. Prenez le temps de récupérer un peu. Ça va les cuisses ? Allez, on va aller un petit peu plus loin dans cet exercice. Lorsque l'on sera debout, on va monter le genou pour amener la cuisse à l'horizontale. Faites-le avec moi. Installez-vous. Pieds, genoux vers la jambe du bassin. Toujours les pieds un petit peu ramenés par rapport au genou. Lentéversion du bassin. Les bras loin devant. On cède avec les bras. On pousse le buste en avant. On presse le sol avec les pieds. On monte. Et une fois en haut, on vient prendre un pied sur un pied et on monte bien en haut le genou. D'un côté puis de l'autre côté. Je pose. Et lentement, je redescends. Les fesses loin derrière. Vérifiez que vous n'avez pas avancé. On ne rate pas le tabouret, s'il vous plaît. On s'installe. Très bien. Ça va celui-là ? Allez, la bascule du bassin. Les mains devant, vous connaissez. Je presse le sol avec les deux pieds. Je monte. Je prends appui sur un pied. Je monte bien haut pour que le genou vienne à la plomb de la hanche à peu près. D'un côté et de l'autre. Allez, un peu plus haut. Je pose. Vérifiez votre position. Allez, c'est parti. Je pèse moins derrière. Moins, moins, moins. Impeccable. Installez-vous. Repositionnez-vous. Si vous avez bougé un peu, une dernière fois celui-là. Déversion. Les bras devant. Je presse. Je presse le sol. Je monte. D'un côté le genou. De l'autre côté. Je pose. Je pousse les fesses. Mon dernier. Il y a mes bras en avant. Et de lentement je descends m'asseoir. Lentement, 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 lentement. Très bien. Allez, super. Voix lâchée bien. Une dernière fois. On va monter et faire, cette fois, les talons aux fesses. Le talon vers la fesse d'un côté. Le talon vers la fesse de l'autre côté. Même bascule. Les bras devant. Je presse les pieds dans le sol pour monter. Avancez-vous un peu pour ne pas vous prendre les pieds par rapport à la chaise. Talon pèse d'un côté. Talon pèse de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Hop. Hop. Très bien. Rapprochez-vous. Les fesses loin derrière. Les bras en avant pour faire contrepoids. Je descends lentement. Hop. Je relâche. Très bien. Relâchez bien. Allez, on va s'étirer un petit peu. Prenez le temps de vous relever. Si vous voulez en prenant appuyer sur vos cuisses fatigués. Secouez un peu. Ok. On va commencer simplement par enrouler la colonne vertébrale. On se place. Pieds parallèles ouvert à la largeur du bassin. Genoux bien pliés. Et lentement jambouins. On venez la colonne vertébre après vertèbre. Descendez sans effort. Sans forcer particulièrement. Jusque là où vous pouvez, si vous avez besoin, appuyez-vous sur vos genoux. Et on remonte. Une vertèbre après l'autre. Les épaules et la tête en dernier. Très bien. Deuxième fois. Toujours genoux pliés, jambouins. Je descends. Est-ce que je peux descendre, sans forcer. N'hésitez pas à vous appuyer sur vos cuisses encore. L'entrement je déroule. Je me tire. Je vais chercher beaucoup moins la main là-haut. Je tends bien les jambes. Je tends bien les bras. Et je relâche par l'extérieur. Super. On va lier les mains comme ça. Mais dans le dos. Une fois que les mains sont liées. Genoux pliés. Tôt d'enrouler les épaules. Je pousse la poitrine en avant et les épaules en arrière. Si vous y arrivez, vous pouvez même tendre les coudes derrière. Les mains vont se décoller des fessiers. Et on peut aussi regarder un tout petit peu en arrière. En haut, en haut. Tirez la tête en arrière. Et on relâche doucement. On relâche doucement. Libérez-vous de ces tensions. On va ouvrir les pieds un petit peu plus large que la largeur du bassin. Genoux tendus. Le dos étiré. On se grandit. et on fait glisser les mains vers un des deux côtés le long de la couture du pantalon comme pour toucher l'extérieur du genou puis de l'autre côté si votre épaule le permet vous allez toucher le plafond et vous pouvez même basculer par-dessus la tête toujours genou tendu et attirez votre dos de l'autre côté je glisse le long de la couture du pantalon jusqu'à l'extérieur du bas de la cuisse l'extérieur du genou peut-être attention de ne pas vous enrouler comme ça je peux m'étiller au plafond puis basculer par-dessus la tête seulement si ça ne fait pas mal à l'épaule puis remonter voilà c'est bien dernière chose on s'assoit sur le tabouret prenez le temps de vous asseoir sur le tabouret on va étendre une des deux jambes devant et tirez la pointe du pied vers vous si ça vous fait mal à la cuisse avancez un petit peu c'est l'appui de l'assise on allonge la colonne on met la main à l'extérieur du genou la main opposée sur l'extérieur du genou autre main à la hauteur de l'épaule et on ouvre on voit jusqu'où on peut aller sans enrouler l'épaule au contraire ouvrez votre poitrine sortir la tête des épaules et tournez la tête comme pour aller regarder la main on s'étient du bout des doigts jusqu'au bout du talon puis revenir tranquillement on va faire ça de l'autre côté on aura terminé j'avance je pousse mon talon plus loin devant je tire les orteils vers moi j'allonge bien la colonne la main à l'extérieur de la cuisse l'autre main à la hauteur de l'épaule je tourne tranquille vous pouvez vous aider avec l'appui de la main sur le genou ou sur l'extérieur de la cuisse mais sans forcer ne laissez pas votre épaule se crisper comme ça continuez de grandir votre dos et tournez même votre tête pour aller regarder la main derrière et on pousse le bout des doigts loin derrière et la pointe du talon loin devant puis ramenez doucement prenez le temps de relâcher tout ça faites régulièrement des exercices notamment les levées de chaises même si c'est très fatiguant pour les cuisses vous verrez vous gagnerez beaucoup beaucoup en autonomie dans la force des cuisses allez je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501